Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de conjugaison CM. Cette leçon porte sur les verbes pronominaux. C'est parti ! Cette leçon sur les verbes pronominaux, on va associer trois compétences. Je sais ce qu'est un verbe pronominal. Je sais repérer un verbe pronominal quand il est conjugué. Je sais transformer le pronom quand je conjugue un verbe pronominal. Les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom réfléchi désignant la même personne que le sujet. Dans pronominal, on entend pronom. Donc un verbe pronominal est un verbe qui est précédé d'un pronom. Par exemple, se promener, se coiffer, s'envoler. Le pronom infinitif, c'est le pronom se, s'e, qu'on retrouve dans se promener et se coiffer. Et quand le verbe commence par une voyelle, le se se transforme en s'apostrophe, comme dans s'envoler. Le pronom change suivant la personne de conjugaison. Donc quand le verbe est conjugué, évidemment, le se va se transformer. A la première personne du singulier, ça se transforme en me ou en m' s'il y a une voyelle. Deuxième personne du singulier te ou t' s'il y a une voyelle. Troisième personne du singulier, se ou s'apostrophe. Première personne du pluriel, nous. Deuxième personne du pluriel, vous. Troisième personne du pluriel, se ou s'apostrophe s'il y a une voyelle. Par exemple, le verbe se tromper. Là, il est conjugué au présent, ça donne. Autant composer, les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Par exemple, le verbe se promener, ça donne. Je me suis promené, auxiliaire être. Le verbe s'envoler, ça donne. Il s'est envolé, auxiliaire être. Et le verbe s'ennuyer, nous nous sommes ennuyés, auxiliaire être également. Premièrement, la leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner. Et à bientôt sur la classe plus.